Europe 1, vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview d'Europe 1, Fabien Amias, vous recevez donc ce matin le philosophe Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct de Caen. Je voulais qu'on réfléchisse ensemble à cette semaine folle qu'a traversée la gauche. Tout d'abord, Manuel Valls, lorsqu'il a justifié son ralliement à Emmanuel Macron avant-hier, a dit qu'il le faisait afin de ne prendre aucun risque pour la République. Est-ce que Michel Onfray, la République, vous paraît menacée aujourd'hui ? Non, je pense que c'est Valls qui est menaçant, mais la République n'est pas menacée. A chaque fois que Manuel Valls cache un mensonge, quelque chose qui relève de l'égoïsme ou du narcissisme, il nous parle de démocratie, de république, de liberté, d'égalité, de fraternité. Les gros mots sont toujours sortis pour cacher les petites passions, les passions misquines. Donc, évidemment, il faisait référence à une éventuelle victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. C'est comme ça qu'il justifiait cette menace pour la République. Tout cela vous paraît inopérant comme concept. Mais non plus que ça comme méthode, les socialistes, enfin du moins ceux qui se disent socialistes, gouvernaient comme la droite depuis 1983 et faire savoir que si on ne les reconduit pas, eh bien on va faire passer Marine Le Pen et dire que Marine Le Pen, c'est un danger pour la démocratie. Alors il faudrait qu'une bonne fois pour toutes, on nous dise qu'elle est antirépublicaine et qu'on nous en fasse la démonstration, auquel cas on la met en prison et on interdit son parti, ou alors elle est républicaine et on arrête de dire qu'elle met en péril la démocratie et la République. Donc c'est un effet de rhétorique, on fait peur. Et puis finalement, Manuel Valls dit tout haut ce que la gauche de droite pense tout bas, c'est-à-dire allions-nous avec François Fillon, puisque Valls vient de faire savoir qu'en plus de sa trahison, il était prêt à travailler avec François Fillon, évidemment, pour contrer le Front National qui est un péril pour la démocratie. Oui, alors il ne dit pas exactement qu'il est prêt à travailler avec François Fillon. Vous faites allusion à des propos qu'il a dans l'Obs cette semaine, où il évoque effectivement des compromis avec la droite parlementaire. On va y revenir d'ailleurs sur ce à quoi peut ressembler la gauche. Mais les grands mots étaient décidément de sortie cette semaine, puisque là je cite Benoît Hamon cette fois, qui après la défaillance de Manuel Valls à son endroit dit « La démocratie a pris un grand coup de plus ». Mais alors est-ce qu'une trahison politique, si toutefois on la considère comme telle, mette en danger la démocratie ? Je trouve étonnant qu'un certain nombre de journalistes nous disent que ça n'est pas une trahison cette trahison. Parce qu'on voit bien dans quel camp il se trouve, ceux qui nous disent que ça n'est pas une trahison mais une fidélité. J'ai même entendu qu'il s'agissait d'une fidélité. Benoît Hamon est un homme de gauche depuis longtemps, et Manuel Valls n'est pas un homme de gauche depuis longtemps. C'est-à-dire que quand Valls s'est engagé à soutenir celui qui serait élu lors de ses primaires, il savait que ça pouvait être Benoît Hamon ou que ça pouvait être également le ministre du redressement productif. Donc quand il s'est engagé, il savait à quoi il s'est engagé. Et puis d'un seul coup, il découvre que l'homme qui a été élu n'est pas celui qu'il aurait souhaité, parce qu'évidemment il aurait souhaité l'être lui. Et il nous dit « Finalement, celui-ci, je ne le soutiens plus ». Ça s'appelle une trahison, donc c'est extrêmement clair. De toute façon, le Parti Socialiste est mort en 1983, quand Mitterrand a choisi... Lorsque Mitterrand annonce le virage de la rigueur après les deux années de redistribution. Voilà, une parenthèse qui n'a jamais été fermée. Et donc le Parti Socialiste, il est toujours vivant, il est mort en 1983, mais il est toujours vivant et renaissant sous les couleurs d'Emmanuel Macron, qui évidemment s'en garde bien parce que ça n'est pas porteur, mais qui finalement a été le conseiller de François Hollande, son ministre, et qui voit revenir à lui un certain nombre des ministres du gouvernement prétendument socialistes. On a vu le Drian, on voit apparaître Valls. Donc au moins les choses sont claires. On voit des gens qui nous disent qu'ils ne sont pas de gauche et qu'ils ont envie de travailler avec la droite. Ça clarifie. Donc pour vous, aujourd'hui, Emmanuel Macron est le digne héritier de la tradition du Parti Socialiste depuis le tournant de 1983. Il est finalement le candidat légitime du virage qu'a pris le PS à ce moment-là ? Il est le candidat de ce socialisme-là, mais décomplexé. C'est-à-dire que depuis 1983, les socialistes nous disent qu'ils sont socialistes, et puis ils gouvernent comme on sait. C'est-à-dire, ils ont fait de telle sorte que le Front National est passé de moins d'un pour cent, je vous le rappelle, en 1981, à plus de 25 pour cent aujourd'hui. C'est quand même passé quelque chose, puisque et la droite libérale et la gauche libérale ont gouverné depuis. Et finalement, on voit bien que c'est cette politique-là qui rend possible le Front National. Donc on voit bien qu'avec Macron, les choses sont clairement assumées. Le socialisme n'est pas un socialisme. Le socialisme est l'une des modalités de la gestion du capitalisme libéral. Michel Onfray, dans votre livre que vous publiez ce mois-ci aux éditions de l'Observatoire, « Décoloniser les provinces », vous établissez une sorte de typologie des gauches entre quatre familles, socialistes libérales, ça c'est plutôt pour Macron, socialistes démocrates, pour François Hollande et ses amis, socialistes robespiéristes, on reconnaît Jean-Luc Mélenchon, et socialistes néotrotskistes, ça c'est plutôt pour Poutou et Arthaud. Est-ce que vous n'avez pas plutôt l'impression qu'on assiste finalement à la constitution de deux blocs, on pourrait dire, l'un autour de Macron, que vous venez de définir comme socialiste, mais qui agrégerait la gauche et le centre, et l'autre autour de Hamon-Mélenchon, qui sont certes concurrents, mais qui sont finalement les deux mêmes visages, une sorte d'avatar du programme commun PSPC des années 70. Oui, vous avez raison, il y a de toute façon une aile droite et une aile gauche dans la totalité des partis, pour l'instant au Front National, il y a une aile gauche qui est Marine Le Pen, et puis une aile droite qui est Marion Maréchal-Le Pen, et on a trouvé exactement la même chose chez Les Républicains, je vous rappelle qu'il y avait une aile gauche qui s'appelait Alain Juppé, et puis une aile droite qui était Poisson, voire Fillon, et bien on a exactement la même chose avec le Parti Socialiste, vous avez une aile droite avec Valls, et puis une aile gauche avec Hamon, et on voit bien que tout ce monde-là s'écartèle, sauf à droite où ils ont le sens du chef, et où ils sont capables de travailler ensemble, on n'a pas vu Poisson dire qu'il allait chez Marine Le Pen, on n'a pas vu non plus d'autres, ou Marion Maréchal-Le Pen dire qu'elle créait son parti parce qu'elle ne soutenait pas sa tante, on voit juste que la gauche a des problèmes d'égo, je pense que c'est Mélenchon qui est problématique, parce qu'effectivement une union de la gauche était possible, l'union de la gauche elle ne se fait pas sur le programme d'un seul, auquel les autres se rallient, ça c'est l'erreur de Mélenchon, l'union de la gauche elle se fait avec des gens qui ayant des programmes différents en constituent un tiers, et qui avec ce tiers programme se disent on peut s'entendre là-dessus et on y va ensemble, on imagine que les voix de Mélenchon plus les voix d'Amont plus quelques autres étaient susceptibles de franchir les 20% et éventuellement de proposer un deuxième tour Marine Le Pen contre la gauche. Mais est-ce que ça n'est pas finalement, quand on voit cette scission entre les deux gauches que vous évoquez, est-ce que ce n'est pas une occasion de réaliser le vieux rêve, alors vous allez me dire tarte à la crème tellement on le cite, mais de la gauche réformiste française, de ce qu'on a appelé la deuxième gauche, faire le fameux Bad Godesberg, et enfin trancher la ligne de ce que doit être la gauche de demain, ou le parti socialiste, ou je ne sais pas comment il s'appellera après les élections ? – Mais le Bad Godesberg a eu lieu en 1983, moi je persiste à dire que… – Oui mais il n'a pas été assumé par tous les socialistes, et d'ailleurs deux familles différentes se retrouvent au sein du même parti, donc ça n'a pas été tranché. – Non mais il n'a pas été assumé par ceux qui continuent à croire qu'on peut faire infléchir la ligne, parce qu'on voit bien qu'elle est extrêmement claire cette ligne, je veux dire de Mitterrand 1983 jusqu'à Macron aujourd'hui, en passant par Hollande et Lionel Jospin, il y a ce lignage, et c'est ce lignage qui a triomphé, je rappelle que Jean-Pierre Chevènement représentait lui un autre lignage, qui était le vrai lignage de la gauche du socialisme républicain, et qu'il a été évincé sur tous les terrains, c'est-à-dire aussi bien sur le terrain de l'économie, que sur le terrain de la politique étrangère, c'est-à-dire que quand cette fausse gauche est devenue une vraie droite derrière la famille Bush pour aller faire la guerre en Irak, je rappelle que Jean-Pierre Chevènement lui a fait savoir que parce qu'il était de gauche, Jean-Récien d'une certaine manière, eh bien il refusait d'aller faire cette guerre, simplement depuis des années ce renoncement de la gauche à être de gauche qui rend possible Marine Le Pen, alors évidemment il vaut mieux la diaboliser elle, plutôt que de réfléchir sur ceux qui l'ont rendu possible, au moins mon problème c'est pas Marine Le Pen, c'est ceux qui l'ont rendu possible, je pense que le libéralisme depuis 1983 a nourri considérablement le Front National, et que le danger il est plutôt dans cette politique si elle devait continuer. Vous évoquez Marine Le Pen, il y a une notion qu'elle met en avant et qui est puissante dans cette campagne, c'est la notion de système, ou plutôt de rejet du système. Marine Le Pen et Emmanuel Macron se définissent en opposition à ce système, enfin pour des raisons parfaitement différentes, mais est-ce que vous pensez que la clé du scrutin elle est là ? Un rejet clair des institutions, de ce qui est établi ? Non, parce qu'en fait tous ces gens-là sont dans le système depuis très longtemps, je veux dire qu'on voit mal comment des gens qui ont fait carrière dans la banque pourraient dire qu'ils sont contre le système ou anti-système, qui ont été chouchoutés par un président de la République. Oui mais ça c'est pas, pardonnez-moi Michel Onfray, mais c'est pas un peu caricatural de dire, ah bah voilà, il a travaillé dans une banque, donc il fait partie du système, c'est pas une tare d'avoir travaillé dans une banque ? Non mais j'ai pas utilisé le mot, c'est vous qui l'utilisez, je dis juste que quand on n'est pas dans le système, et bien on n'est pas dans le système, et quand on est banquier on est dans le système, c'est tout, ça me paraît pas une tare, je n'ai pas dit que c'était une tare, j'ai juste dit que tous ces gens qui ont été, pour le Front National aussi, qui ont des députés, des sénateurs, qui ont des conseillers régionaux, qui sont installés dans le paysage politique depuis un quart de siècle, c'est pas ça ne pas être dans le système, ne pas être dans le système, c'est surgir de nulle part, et être inconnu la veille, quand on devient un personnage emblématique, et qu'on porte un peuple, une nation vers son destin. Pour terminer Michel Onfray, il y a une tradition dans ce pays, qui consiste à ce que les intellectuels s'engagent. Alors là, aujourd'hui, d'une certaine manière, vous vous engagez, et avec des propos durs, d'ailleurs pour la plupart des candidats, et ceux qui sont dans cette campagne, mais allez-vous aller plus loin, et soutenir un candidat ? Non mais moi je vais beaucoup plus loin, en faisant des choses, en créant l'université populaire, et en allant à Caen, en créant l'université populaire, du goût, d'ailleurs samedi dans mon village natal, je fais venir Jean-Pierre Chevènement, et on va parler de son dernier livre, je fais de la politique ailleurs et autrement, et puis les médias m'ont souvent piégé, quand à l'occasion d'une question, on me disait, mais alors finalement vous allez soutenir qui ? J'ai pu donner tel ou tel nom, et je l'ai fait avec Mélenchon en son temps, Mélenchon n'était pas à l'époque sûr d'être candidat, et ça m'a collé à la peau, donc d'une part je ne soutiens plus personne, je soutiens des idées, parce que ces gens-là renoncent souvent à leurs idées, on a connu un Mélenchon votant oui à Maastricht, tout de même, je le rappelle aux gens qui l'auraient oublié, on voit aujourd'hui un Mélenchon nous disant que tous nos malheurs viennent de Maastricht, quand on s'engage pour des gens comme ça, on commet des erreurs, donc je m'engage pour des idées. Donc vous êtes un homme de gauche, mais sans candidat ? Oui, voilà, parce qu'effectivement la gauche elle est ailleurs, hors les murs on pourrait dire, il y a une gauche qui ne se sent pas représentée par les gens qui ont des députés, des sénateurs en quantité ou qui ont des partis ou des nouveaux partis ou des embryons de partis, il y a des paysans qui produisent autrement, il y a des mères de famille qui créent des crèches alternatives, il y a des gens qui sont dans le bio aujourd'hui, dans la production bio ou dans les constructions écologistes qui eux constituent vraiment un vivier de cette gauche qui est la mienne, c'est-à-dire c'est une gauche invisible, c'est une gauche qui n'a pas de représentant, mais qui est un peu perdue, qui se dit effectivement on va faire quoi ? Moi je persiste à vous dire qu'on aura de toute façon probablement un candidat qui défendra l'euro, l'Europe, etc. et que toutes ces élections ne sont que des palinodies, on nous demande juste de changer de tête, mais finalement on ne changera pas la politique. Merci beaucoup Michel Onfray d'avoir été avec nous ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada